et bonjour à tous et à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de legend of keepers le run 5 de moog et on accueille tout plein de personnages renommés on aura donc xebus l'orque pisse pousse le gnol dame ned toujours le chien squelette broodaf toujours écorché également un squelette on a quentin la pipelette qu'on n'avait pas pu voir lors du dernier run qui nous rejoint curse pégase la gargouille j'avais pas de pégase mais une gargouille ça fera le taf on a grognarque le boucher qui avait beaucoup mieux marché en sorcier orque qu'en camille gobelin donc on va voir s'ils s'en tirent bien limasor dégoulis glu le mage sombre on a chobiti le naga et par contre je pense que le vampire on essaiera de le vendre dès que possible parce que il nous sert vraiment à que dalle pour l'instant et il ya moyen qu'il fasse un petit peu de thunes alors on avait un déplacement à faire je pense qu'on va prendre le déplacement après on va essayer de faire en sorte cette fois d'avoir ce qu'il faut pour booster notre notre stagiaire on avait un peu raté les entretiens la dernière fois alors on pourrait gagner la pilule miraculeuse à la pilule miraculeuse les monstres placés à l'arrière effectuer une attaque supplémentaire mais perdre 20 vitesses et commence les combats avec 50% de leur maximum de vie il est hyper dur à jouer mais j'adore cet artefact je veux pourquoi je trouve trop drôle allez on va prendre on n'a gagné pas beaucoup de sous en regardant un peu les autres choix sinon on envoie dimitri ce qui serait pas déconnant et nous sert à rien bon le bonus de donne motivation sert à que d'elle ou alors on gagne plein de larmes on envoie limasor mais non on va gagner là on va prendre la pilule ici on va prendre le fitness pour voir si au moins on pourrait pas claquer un petit peu de truc ah c'est cher 30 pour un peu de résistance on va quand même essayer puis on va espérer qu'il nous demandera pas de larmes pour son entretien alors qu'est ce que ça dit votre infernal pestilence mon écromancien traitant m'a conseillé l'utilisage d'un outil adapté à mon activité la mutuelle entreprise ne couvrirait pas mes dépenses pour en acheter un personnel sûrement qu'il ya moins de s'arranger alors on pourra lui donner la capsule d'azote liquide et il gagne enragé 2 pour chaque héros dont le moral est inférieur à 75% ou alors on finance ou alors on veut pas on va financer 200 pour qu'il gagne plus d'enragés ça me va bien alors il faut envoyer certaines personnes se reposer on n'a malheureusement pas gagné de morale pendant ce tour on va avoir des salles un petit peu rack mais ça peut passer qu'est ce qu'on a de beau alors une salle de repos je crois que celle-là enlève les malus on gagne un monstre on gagne un bonus maître pour le premier ça pourrait être pas mal un petit bonus maître ou un piège un piège ou un bonus maître j'hésite allez on va prendre le bonus maître on a deux pièges après tout c'est suffisant pour remplir les salles on n'est pas non plus plus ça nous donnerait plus de flexibilité mais non même on en a trois même maintenant c'est vrai alors piège monstre et lui ok il faudrait qu'on ait la mine qu'est ce qu'on a de beau restitue 2% de morale de tous les héros au début de chaque tour la petite saloperie lui fait quoi ne peut pas être affecté par saignement et inflige 21 dégâts de l'as ne peut pas être affecté par des malus infusions des dégâts ou du moral sur la durée alors j'ai envie de dire que le ferme clapet serait très très intéressant là parce qu'il ya le combat direct derrière pendant cinq tours ça ça va pas s'activer ça ça va pas s'activer au début du tour et ça ça va pas s'activer non plus donc ça va être carrément intéressant et donc l'objectif ça va être de les défoncer alors dégâts d'air à l'avant dégâts physiques à l'avant dégâts de feu à l'avant alors celui qui est devant va se faire défoncer c'est donc xebus qui va s'y coller au moins icora pourra caler un petit peu d'enragés aux gens ensuite on va mettre curse pégase à la fin on mettra lui ouais ça va être ça va être folklore mais l'avantage c'est que là au moins il va attaquer deux fois lui et il sera plutôt serein puisque c'est que les gens qui attaquent devant donc il va pouvoir s'en servir un maximum ici on va mettre le corps où ça je pense que toi tu fais démoraliser ou pas non tu fais terrifié toi ici terrifié donc on va mettre le corps mon avis ils auront pu démoraliser arrivé là donc quelqu'un devant physique donc du coup air physique feu là on a feu et air ça va être chobiti qui va s'y coller toi on va te mettre derrière pour que tu profites de la pilule et que tu fasses tes attaques de moral et toi tu vas aller au milieu et si jamais ça a l'air de partir en couille éventuellement tu feras des transformation en squelette allez c'est parti là ça ça fait bien faire plaisir le petit silence pour commencer et puis on cale un petit démoralisé cadeau allez hop il met démoralisé à tout le monde sauf à elle forcément du moral c'est parti calez moi du moral un petit terrifié de la gelure c'est propre je l'urne boum et boum voilà allez on met un peu de rage alors il va se faire défoncer clairement voilà c'était prévisible aïe ça pique on est quand même capable de stacker du démoralisé encore un coup lui s'écroule bien on va continuer d'envoyer à leur tour là ça va piquer voilà comme prévu bon ils ont plutôt bien tous leur petit stack de terrifiés sauf elle il y a toujours silence qui joue en plus il a gagné sa petite rage on va faire ça parce que ça allait faire descendre en dessous de 75% ce qui va clairement faire plaisir au début du tour là je pense que le soin ne devrait pas être suffisant ouais parfait 5 de moral on peut supporter 5 de moral de soin ok lui il s'enfuit il a même pas pu attaquer c'est parfait là du coup il a un petit 5 de rage on va remettre du terrifié histoire que rien que le démoraliser là dessus il fasse bien mal voilà 50 du coup elle prend et un bon gros une grosse attaque de gel on va mourir non elle va peut-être s'enfuir non elle s'enfuit pas ça a fait le taf ça a franchement fait le taf elle on voit bien elle a pas pu être prise par démoralisé ça a clairement joué mais là on va faire s'enfuir donc prochain voilà mais c'est le piège je pense qu'il va même la faire fuir il y aurait 6 c'est parti propre très bien très propre alors on peut améliorer intimidation ça c'est bon ça ou alors gagner de la résistance non on va améliorer intimidation pour l'instant c'est ce qui sert clairement le plus par contre c'est un petit peu la grouille au niveau du moral on va remettre d'amener des cantins vous on va vous mettre à l'arrière pour l'instant et on va ramener devant les massores je pense alors je les laisse là parce que si jamais on a un event qui permet de remonter le moral il faut qu'il soit actif mais sinon on les enlèvera bien sûr alors on peut envoyer quelqu'un en formation ça peut être cool ça on peut envoyer Xebus en formation pour 250 c'est parti ensuite on pourrait améliorer nos pièges oui on va améliorer ça ici 40 moral on va améliorer celui-là 325 on aurait pu tout dessous il faut qu'on soit un peu raisonnable quand même un déplacement alors on pourrait gagner l'égide ce qui serait bien mais alors par contre Broodaf partirait totalement en sucette donc on va plutôt envoyer Grognak gagner des sous et des larmes on a plein plein de larmes on va donc prendre l'alchimiste pour se faire un petit peu de sang voilà 33 33 c'est pas mal alors par contre c'est un peu la merde niveau monstre là on va pas se le cacher toi fractures ti donc toi fractures Vienne ouais on va faire un truc comme ça alors bon ça ça rebondira le moral sera supérieur donc c'est cool son truc qu'attaque à l'arrière ça ne vira pas clairement mais là on a éventuellement un build de dégâts avec du saignement s'il faut d'ailleurs j'avais presque envie de le mettre devant non on va le mettre derrière parce qu'au pire on met plein de saignement pour le combat final on a quoi ? qu'est-ce qu'on a de beau ? on peut gagner un piège on peut gagner un bonus maître on peut gagner un artefact un artefact en plus il y a une catastrophe par contre on ne gagne pas du tout de sous mais on en a pas mal des sous donc on va prendre ceux-là c'est parti au pire le maître est quand même en pleine forme je ne m'inquiète pas trop alors on commence par ça qu'est-ce qu'on a ? vitesse augmentée de 20 applique poison et esquive les activations du premier piège normal rencontré alors ça est-ce que c'est considéré comme un piège pas normal parce qu'il est rare peut-être immunisé contre l'essor de maître vitesse et il attaque tous les monstres pour remettre la ferme clapet ça désactiverait le poison au début et ce truc-là vu qu'il y a les monstres juste derrière ça me plaît bien ensuite on a quoi ? glace à l'avant nature à l'avant glace et nature on n'a personne qui résiste effectivement à glace et nature mais on a lui qui résiste au moins à la glace par contre les 80 dégâts de nature là ils vont défoncer ils vont clairement défoncer canton tu vas aller derrière pour attaquer deux fois lui et toi tu vas aller là et tu mettras un petit peu de fatigue allez on fait ça ici il y aura probablement un peu de démoralisé c'est pas sûr non lui il met fatigue il met démoralisé deux à tous les héros quand il est vaincu donc s'il y aura probablement du démoralisé on va donc mettre le Tados parce qu'il y a deux donc ils vont perdre une stack de démoralisé en arrivant là et il devrait en rester une normalement si s'ils en gagnent pas automatiquement vu l'état donc l'avantage c'est qu'ils ont assez peu d'armure donc on va pouvoir en plus faire en sorte de défoncer un peu c'est le vampire qui va aller devant avec sa résistance à la glace à la nature c'est Damned qui va aller à l'arrière et c'est Pegas qui va aller au centre ok donc il l'a esquivé ce qui veut dire que même un piège rare est considéré comme un piège normal ça doit probablement être normal pour les pièges l'ingénieur a des pièges spécifiques à la place des stagiaires chaque maître en fait a un type d'amélioration spécifique le maître enfin l'esclavagiste maug a un stagiaire l'enchantresse a des sorts spéciaux une nouvelle salle de sorts avec des sorts spéciaux hyper puissants et l'ingénieur a des pièges des pièges spéciaux également une nouvelle salle de pièges avec des pièges spéciaux alors qu'est-ce que tu fais de beau toi ? Fatigue ou Rémoral Fatigue c'est peut-être qu'en premier on va clairement pas s'en priver toutes les stagiaires qui tombent là ça fait plaisir il s'est fait dépouiller par l'attaque nature on s'en doutait un peu pas grave là on va faire du moral un tiers de moral en moins par attaque ça reste intéressant allez on remet un peu de fatigue voilà il va se faire défoncer et là on résiste ah on résiste de justesse ah là Quentin Limpipelette qui va pouvoir raconter des histoires d'horreur aux mages de glace là qui risque de s'enfuir ah non il n'a pas démoralisé il l'a juste terrifié dommage mais là il a son petit démoralisé et là ça va être la fuite bon les autres n'ont pas trop trop pris par contre de moral mais je pense qu'on devrait quand même être plutôt bien alors ils n'ont pas terrifié on va commencer par leur mettre un petit terrifié je pense que ça va être rentable pour la suite ne serait-ce que pour cette attaque là ce que bon c'est qu'ils avaient toujours silence donc du coup il ne nous a pas mis son poison lui et on va l'amener allez hop alors lui il est immunisé contre les sorts de maître ça ne me plaît pas trop par contre j'avoue que je n'aime pas trop le concept c'est pas grave on fait du mal à l'autre alors qu'est-ce qu'on a cible facile non gelure non ralenti carrément en plus on touche de très rapide un petit 42 vitesse en moins ça va nous aider et là on va dépouiller est-ce qu'on fait du moral non on va aller on va le défoncer on va aller défoncer allez ça vous apprendra à tuer nos potes 150 de dégâts dans ta tronche une deuxième attaque 141 bam 7 stack de saignements la gelure c'est la fin propre ça ça fait plaisir ah on peut avoir le pompon de cheerleader ça pourrait être cool avec la pilule miraculeuse on a quoi d'autre le crâne de cristal 25% que les monstres vaincurent on a la vigueur regarde ce qu'elle est beauf les attaques ciblant le héros à l'avant on fiche 50% beauf non on pourrait faire ça ah le allez on va prendre le pompon là pour le fun parce qu'on est là pour s'amuser on peut plus passer qu'un seul groupe de monstres enfin avec la pilule miraculeuse je pense qu'il y a moins que ça pique je pense qu'il y a moins que ça fasse très mal et moins qu'on se fasse défoncer aussi mais il y a moins que ça fasse très mal toi tu vas revenir pour pouvoir éventuellement bénéficier d'un petit boost de morale et on a quoi ? un marchand, un ingénieur ou un événement après on a du fitness l'alchimiste on va prendre l'ingé parce qu'on ne pourrait pas faire monter ça on va améliorer le ferme clapet un coup et on va prendre le fitness plus d'armure je prends et plus de résistance je prends aussi derrière on est un peu pauvre on va prendre l'événement le fruit du démon alors que vous félicitez le cuistot pour ses joues donnant en civet celui vous a parlé d'une recette de base à base de gonades de démon vous pouvez vous sacrifier un de vos démons avant de lui fournir les ingrédients nécessaires plus 10 à toutes les résistances on sacrifierait chobiti non on est franchement trop enflutant du niveau monstre on ne peut pas se permettre non on ne va pas faire ça ici on prend il est grand temps de faire un état de vue dans l'entrepôt pendant le nettoyage un de vos employés tombe sur cet étrange objet souhaitez-vous le vendre le prendre le vendre au plus au front le donner à l'employé ah ça c'est pas mal parce que moins 30 à toutes les résistances on prend et du coup on a notre ligne qui fait art de fact complète ce qui veut dire qu'avec la gelure et les dégâts au moral on peut faire très mal alors par contre par contre par contre par contre on va pouvoir mettre qu'une seule salle de monstres donc on va vouloir mettre nos monstres les plus efficaces ici damnel il est bien aussi fatigue morale et démoralisé 2 tu gagnes 10 en puissance et 5 à toutes les résistances pour les monstres affictés par gelure ça marche bien aussi 35 de morale et démoralisé c'est cool on va tester comme ça on va tester comme ça qu'est-ce qu'on a des ruines aztèques avec une salle de repos ça ça remonte la vie un bonus de maître là on gagnerait un artefact mais on en est déjà plutôt bien en artefact ou un champion on pourrait prendre le champion une récompense rare on est plein de plein de vie on va prendre le champion alors il nous dit oui nanana il y a une salle qui est pas pleine nanana c'est pas grave de toute façon on remplira la première où qu'elle soit j'espère qu'elle soit pas super mal placée mais c'est pas grave si elle est super mal placée qu'est-ce que vous voulez que je vous dise alors qu'est-ce qu'on a de beau bah elle est super mal placée et ben tant pis on a l'archimage un dégât de glace à l'avant il a une bouclée enflammée quand il est attaqué et il inflige 34 de dégâts de glace à tous les monstres quand il tue un monstre on a lui qui va déplacer aléatoirement tous les monstres et qui régénère sa propre vie et on a lui qui soigne le moral et qui peut pas être affecté par démoraliser putain on a vraiment pas de box sur les champions c'est un truc de fou donc là on peut avoir très bien le mec à l'arrière qui va se retrouver devant à tanker avec ses 50% de PV en moins 50% de PV en moins c'est parfait c'est absolument parfait alors on veut quelqu'un avec une grosse résistance à la glace devant l'idéal ça serait que ce soit toi on veut quelqu'un avec une résistance à l'air derrière l'idéal ça serait que ce soit toi et puis au milieu démoraliser un fatigue ça pourrait être bien fatigue non on va prendre on va prendre Zébus qui a quand même une valeur sûre alors ici du coup là on aurait eu le piège juste avant on aurait pu mettre le ferme clapet et éviter le mélange mais malheureusement on va l'avoir dans l'os on a mis qui ? ici on a le fantôme donc au pire ils auront démoralisé on va mettre le Tados ici on tapera sur le moral ici on tapera sur le moral là ils vont enlever des trucs donc on va pas mettre ça ça sert à rien on va prendre le Corder Aliment qui boostera le maître ça sera toujours ça de pris ici on n'a aucun monstre à mettre ça va pas être simple encore une fois le truc qui mélange avec les champions là c'est compliqué franchement c'est compliqué allez c'est parti hop en plus lui il est en attaque deux fois mais lui il est démoralisé enfin il est immunisé à démoraliser par contre aïe 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 il se pique ok on résiste là à mon avis il va pas tenir il a tenu oh il a bien tenu même j'aurais pas cru allez un petit cri de terreur voilà on fait bien diminuer son truc et le bon côté c'est que le bouclier enflammé nous fait rien du coup bon lui il prend un peu malheureusement avec 135 dégâts de glace parce que ça joue sur sa résistance au feu du coup ça pourrait valoir le coup tant qu'à mourir non on va continuer de laminer le moral là il va mourir en fait à cause du bouclier enflammé malheureusement on a quand même fait descendre à 50% rien que ça c'était intéressant mais lui il va soigner ça c'est chiant il résiste ah il a gelure ah dommage il l'a soigné là dommage dommage mais bon on a quand même bien bien laminé là ça va le refaire descendre en dessous de 50% tout pile poil allez on cale une petite intimidation ça marche pas mal pour l'instant c'est tendu c'est tendu c'est parti ça devrait suffire à faire en sorte que lui s'enfuit je pense ouais parfait peut-être même lui c'est pas dit non pas assez par contre là la fuite de l'archimage voilà et lui en panique ça il prend des dégâts c'est seulement les dégâts subis ouais c'est seulement les dégâts subis qu'il font fuir on va pas réussir à le finir ah si bah du coup il est mort de gelure parfait nickel alors on gagne quoi le ferme clapet de nouveau une balle de goudron les héros affectés par brûlure prennent 30 de vitesse ça nous sert à rien ou alors le seigneur squelette 70 de dégâts j'applique un malus 3 aléatoire 110 d'applique gelure avant les attaques rebondies sur les autres héros arrière se transforme en squelette aléatoire quand il est vaincu ouais bah en fait ils sont tous pas ouf donc on va prendre lui on essaiera de le vendre pour l'instant on a eu aucun marché noir il y a peut-être un truc dans ce run qui fait qu'on a pas de marché noir je ne sais pas en tout cas on s'en est plutôt bien tiré mais on va s'arrêter là pour cet épisode j'espère qu'il vous aura plu n'hésitez pas à laisser un petit message un petit pouce un petit tips si vous avez envie d'aider un petit peu la chaîne et on se dit à très bientôt pour la suite merci à toutes et à tous merci à tous